Notre invité ce soir est un taulier de l'AS Monaco qui débutera son aventure en Ligue des Champions jeudi prochain contre le FC Barcelone, ce sera sur RMC bien sûr. Thilo Kehrer est dans Génération After. Salut Thilo ! Salut, merci de m'avoir. Très heureux de t'avoir ce soir dans Génération After. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers feuilletons, t'es arrivé à l'AS Monaco en janvier dernier en pré avec option d'achat qui a été levée par l'ASM après six bons mois. T'as signé jusqu'en 2028. T'as question d'abord, pour toi il n'y avait aucun doute quand Monaco voulait lever l'option, que c'était le bon projet pour toi ? Oui, c'était déjà communiqué avant de signer aussi pour le prêt. Il y avait une forte chance que l'aventure avec l'AS Monaco va aller être plus que six mois. Et comment tu te sens aujourd'hui à Monaco ? Je suis heureux. Aujourd'hui je suis content d'être ici. content de faire partir de ce beau projet qui a beaucoup de potentiel. Pareil dans la vie de tous les jours. c'est agréable. Il y a vraiment un environnement qui est un peu incomparable en vrai et il faut peut-être, on peut faire attention de trouver un bon équilibre entre être relâché et détente et profiter un peu de la vie privée et en même temps être concentré et focus sur le travail. C'est ça à Monaco le plus dur, ça doit rester focus sur le projet sportif et ta carrière de footballeur. Beaucoup de clubs annoncent être très ambitieux cette saison. On écoutera John Textor à Lyon qui dit qu'il veut jouer le titre, à Marseille aussi au bateau de Zerbi le dit. Ton entraîneur l'a dit également à 18h. Il explique qu'on rêve de titre à Monaco. Est-ce que vous êtes tous alignés sur cette ambition ? On est tous alignés après, on sait que c'est un thème cette saison qui est beaucoup discuté et qui fait beaucoup de bruit. Ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche nous. Nous, on veut faire du bruit sur le terrain et on va voir ce qui va se passer. Comment tu expliques que ça fait du bruit plus cette saison que les précédentes ? Il y a le départ de Bappé du Paris Saint-Germain qui peut rendre plus accessible le titre. Tu es d'accord avec ça ? Toi qui connais bien le PSG en plus. C'est quelque chose que je pense que personne ne peut le dire aujourd'hui. C'est dans le futur. Ça va dépendre de beaucoup de différentes choses. Aussi comment le PSG aussi, bien sûr, qui est toujours le grand favori, je pense. Comment il va transitionner les changements qu'il y a eu dans l'effectif. Mais ça reste une équipe redoutable avec beaucoup de qualités, avec un système, un projet toujours fort. Je pense que c'est quelque chose qui est sûr. Mais il y a des autres équipes qui ont faim et qui ont beaucoup de potentiel aussi. Elton. Salut Thilo. Entre ton passage au PSG, West Ham bien évidemment, mais aussi asexualement. Moi, j'ai le sentiment que tu as l'air beaucoup plus mature, beaucoup plus posé. Est-ce que le fait d'être fixé dans ce rôle de défenseur central, ça t'a aidé ? Oui, ça m'a aidé. Quelque chose qui m'a donné de l'expérience dans ma carrière, c'est d'avoir un boulot qui éclaire, une transparence dans la communication, dans ce qui est attendu de moi. Et bien sûr, de jouer plus ou moins dans le même poste pendant des périodes plus longues, ça aide aussi sur ça. On dit que tu as un relais d'ailleurs de la 18h, parce que tu es un des éléments les plus expérimentés, que tu parles trois langues, allemand, français et anglais. C'est précieux à Monaco, bien sûr. Ton rôle, c'est celui-ci, vraiment, officiellement ? Je pense, oui. Après, on a un effectif aussi cette saison avec beaucoup de qualités. Et ce qui est cherché par le club, aussi par le coach et le staff, c'est de la compétition dans chaque poste. Et c'est pour ça qu'il faut mériter son rôle et son droit de jouer tous les jours. On parle beaucoup du secteur offensif quand on parle de Monaco, avec énormément de très bons joueurs. Et sur les dernières années, on a souvent mis l'accent sur les failles défensives. Tu es arrivé, comme d'autres joueurs. Est-ce qu'on parlait de leader dans le vestiaire ? Est-ce qu'aussi sur le terrain, tu penses être le défenseur qui manquait à Monaco pour passer un cap ? Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me concerne ou à ce que je réfléchis. J'essaie d'apporter mon expérience, mes qualités et aussi faire partie de l'équipe. Et je pense qu'une équipe qui est forte défensivement, qui ne concède pas beaucoup de buts, est surtout aussi forte dans le collectif. Je pense qu'il n'y avait jamais une équipe qui était forte défensivement ou il y avait un joueur qui a fait tout. C'est une animation globale, collectivement. C'est ça. Et bien sûr, chacun dans le collectif, il a son rôle. Tiens, Mickaël nous a appelé, superteur de Monaco. C'est ça aussi Génération After. On permet aux superteurs de parler aux joueurs directement. Salut Mickaël. Salut tout le monde. Bienvenue sur RMC. Salut Mickaël. Tu as une question à poser à Thilo. Oui, exactement. Déjà, salut Thilo. Très content de te parler. J'avais une petite question. On voit à Monaco alterner la défense à 5 et la défense à 4 sous 8 heures. Je voulais voir, toi, ce que tu préférais comme système. Moi, je n'ai pas de préférence de système. Surtout, la raison pour ça, c'est que je n'ai pas de préférence parce qu'avec le style de jeu qu'on a avec notre coach, c'est tellement flexible et c'est tellement actif et ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et il y a beaucoup de changements de position sur le terrain, surtout aussi défensivement que pour moi personnellement, il n'y a pas vraiment de différence entre une défense à 4 ou 5 avec la manière que, comment on la joue. Thilo Cœurère est notre invité dans la génération after, défenseur de l'AIS Monaco. Damien. Salut Thilo. Déjà, félicitations pour ta carrière. Tu es à 28 ans. On dit souvent que c'est la force de l'âge. Merci. 27. 27, oui. 28 bientôt, dans quelques jours, il me semble. Oui, c'est vrai. Oui, c'est l'année. Pas de fichier, Thilo. Je te parle sur l'année civile, mais ce n'est pas grave. Il faut calmer. Non, par rapport à ta carrière, on a souvent reproché des fois tes manques de concentration. Aujourd'hui, c'est quoi l'axe pour toi, en étant dans la force de l'âge, comme on dit dans le football, tes axes de progression ? Et si avec Adi Hutter, tu as déjà parlé de tout ça. Oui, je pense qu'avec l'âge et avec l'expérience, ça vient aussi un peu de connaissance de soi-même et de savoir trouver un bon équilibre entre vouloir et être ambitieux et être engagé, mais aussi d'avoir un peu de détente, un peu de relaxation et un peu de joie qu'il faut aussi sur le terrain pour montrer des belles performances. Je pense que dans ma jeunesse, j'étais souvent peut-être un peu trop dur sur moi-même, un peu avec trop d'attente. Aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre entre ça, entre être ambitieux, mais en même temps profiter du moment sur le terrain. C'est vrai que les petites sautes de concentration dont parle Damien, c'est une partie des choses que certains pouvaient être reprochées. Période Paris-Saint-Germain, 4 saisons, plus de 120 matchs, tu as beaucoup joué au PSG quand même ? Non, mais ce qui est frustrant, c'est que c'est un très beau défenseur et un défenseur qui a beaucoup de qualités, mais souvent qui a été rattrapé par un ou deux manques de concentration, ce qui lui coûtait un but souvent. C'est vrai que c'était dommage à chaque fois, mais c'est un peu mieux sur les derniers mois. Après, Nico, je me permets de lui faire cette remarque-là, parce que c'était mon problème aussi durant ma carrière. J'étais capable de te faire un super match et sur une occasion, de gâcher ton match finalement. Et au fur et à mesure que ma carrière est passée, j'ai appris aussi à apprendre de mes erreurs et à être beaucoup plus concentré. Et c'est vrai que c'est difficile parfois pour des joueurs qui ont des sautes de concentration de rester 90 minutes focus. Et je trouve que c'est un axe intéressant de progression. Thilo, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période au Paris-Saint-Germain ? Est-ce que tu as des regrets ou tu as le sentiment que tu as fait tout ce que tu pouvais ? Moi, aujourd'hui, je le vois, mon temps au PSG, je le vois que ça s'est passé comme ça devrait se passer. Pour arriver où je suis aujourd'hui et même pour aller où je vais aller, je pense que c'était nécessaire pour moi de vivre ces étapes qui étaient diverties, différentes dans les émotions, dans les performances. Bien sûr, je souhaiterais que peut-être il y avait certains matchs ou certaines périodes où je pouvais montrer un meilleur niveau. mais en vérité, dans une carrière et dans le foot, surtout au haut niveau, ce n'est pas garanti de toujours montrer des bonnes performances à personne. Il y a des périodes difficiles qui font aussi apprendre. Et je pense que l'important, c'est de faire cette épreuve et de revenir plus fort de ça et de grandir surtout. Si le carrière est dans Génération After, il y a une vraie épreuve qui arrive là et je pense que ça te plaît. C'est la Ligue des Champions avec Monaco. Ça commence jeudi prochain avec la réception du FC Barcelone qui fait un gros début de saison, leader de Ligue 1, 4 matchs, 4 victoires. Et je rappelle le groupe, Barcelone, Benfica, Étoile, enfin le groupe, les matchs. Le calendrier. Le calendrier. Barcelone, Benfica, Étoile Rouge, Belgrade, Aston Villa, Inter, Milan, Arsenal, Dynamo Zagreb, Bologne. Avec quelle ambition Monaco se présente, fait son retour en Ligue des Champions, Thilo ? Simplement avec l'ambition de montrer notre niveau, de montrer notre potentiel, de mettre nos ingrédients sur le terrain et de rentrer dans chaque match avec l'ambition de gagner. On connaît notre style, on connaît notre potentiel, notre qualité. En même temps, on est humble, on ne pense pas que on va dans le match, on va battre tout le monde, mais on va avec l'ambition de vouloir chercher des points. Chercher des points et vivre au moins un minimum un barrage, j'imagine quand même. C'est ça. Il faut le dire, Thilo, pour les supporters de Monégas. Oui, on veut passer, on veut passer, on veut aller au barrage. Après, ça ne s'est pas fait qu'en 10 ans. Tout à fait, exactement. Elton ? Thilo, tu l'as affronté en 2018 avec le Schalke de Tedesco en finale de Ligue des Champions. Ce duel à venir avec Lewandowski, ça t'évoque quoi ? Pas beaucoup, honnêtement. Honnêtement, pas beaucoup parce que, oui, c'est vrai, c'est un attaquant qui a beaucoup de qualités. Tout le monde le sait. Il est connu au monde. Il a toujours un très, très haut niveau, même à son âge. Mais l'équipe de Barcelone, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus qu'un joueur. et c'est sur des différents postes qu'il y a beaucoup de qualités. Mais on sait qu'on n'a pas besoin de se cacher non plus. Vous avez battu d'ailleurs Barcelone, c'était 3-0, avec Grotonhover côté Barcelonais. C'était Trophée Gamper. Question également, Thilo, parce que beaucoup ne le savent pas, mais tu as aussi une fondation qui vient en aide à la jeunesse du Burundi, le pays de ta mère. Le tien aussi. En quoi elle consiste cette fondation, Thilo ? Cette fondation, elle est là pour aider surtout les jeunes. C'est une fierté pour moi aussi de redonner à la société, de contribuer à améliorer des conditions de vie des gens. Avec la fondation, on a créé un centre culturel et sportif dans la ville de Gitega à Burundi. qui offrent des opportunités, qui offrent de l'accès à l'internet, qui offrent d'accès aux différents séminaires, qui ont une bibliothèque, des choses qui sont un peu normaux en Europe, peut-être, mais qui ne sont pas du tout ou pas encore, qui ne font pas encore partie de la normalité là-bas. Et c'est ça qu'on fait. et moi, j'espère qu'on pourra faire des différents projets, en tout cas, avec les gens qui sont concernés, on travaille, on fait des... on communique des idées et des différents projets qu'on peut développer. Et tu te rends sur place, d'ailleurs, une vidéo notamment d'un voyage récent sur place au Burundi. merci beaucoup, c'était un plaisir de t'accueillir. J'ai une dernière question sur l'alcool. Thilo, en termes d'influence à ton poste aujourd'hui, que ce soit pendant ta carrière ou actuellement, quel est le défenseur qui t'a le plus impressionné ? Dans ma carrière ? Oui. Ou même aujourd'hui en Europe ? Si tu as un exemple à suivre ou si tu as un joueur aujourd'hui, tu te dis ce mec-là, c'est la référence à ton poste ? Moi j'aime bien de prendre différents joueurs parce que chacun est aussi individuel et a ses qualités. Mais quand j'étais jeune, j'avais beaucoup appris ou appris des choses sur Sergio Ramos, surtout au Real, sur Thiago Silva, sur Nesta. Après, j'ai aussi étudié un peu des joueurs qui ont joué quand j'étais vraiment très jeune ou même encore avant comme Maldini, comme Cannavaro par exemple. Il manque Damien Perkis mais c'est pas mal. Et il manque Damien Perrinel aussi d'ailleurs. Il manque Damien Perrinel Thilo aussi. On s'en passe le bonjour. Désolé. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Désolé les gars. C'est normal. Thilo, c'était un plaisir. Tu salues également le grand Simon et Rovera. J'espère que tout se passe bien avec lui. Je crois que oui. Ça marche. Thilo, c'était un plaisir. Bonne saison. Bonne saison. On va te suivre en Ligue des Champions la Ligue 2 dès jeudi prochain notamment et puis à Auxerre samedi en Ligue 1. Merci Thilo d'être venu sur RMC dans le journal after. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.